Bonjour chers internautes qui nous suivez sur e-tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue encore dans votre émission Parlons Tourisme, un plateau que je partage avec mon doyen Père Coppa. Bonjour Père Coppa. Bonjour Abulaye. Comme d'habitude. Ça va, toujours mon sourire, c'est normal. Il faut toujours sourire. C'est super. Aujourd'hui, on a un invité qui nous vient de Dakar, mais c'est M. Alain Noël qu'on va laisser se présenter. Bonjour M. Alain. Bonjour. Une petite présentation. Donc Alain Noël, directeur de Nouvelles Frontières Sénégal et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alain, d'où vient Nouvelles Frontières ? Alors, je vais essayer de faire court parce que c'est une longue histoire. Alors, Nouvelles Frontières, c'était au début une association qui a été créée en France, à Paris, en 1967. Vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Et cette association a été créée par Jacques Maillot, son fondateur, qui, à l'époque, avait pour idée de démocratiser les voyages. Et c'est lui qui a, quelque part, lancé le concept de charter pour les Français qui étaient avides de voyages. Donc, cette structure a beaucoup évolué. C'était la structure numéro un voyagiste en France jusque dans les années 2000. Et à l'époque, en fait, nous avions, il y avait plusieurs bureaux. Ça s'appelait le groupe Nouvelles Frontières. Il y avait des bureaux un peu partout en Afrique de l'Ouest, dont Dakar. Et après, donc, Nouvelles Frontières a été vendue au groupe TUI, qui, aujourd'hui, est un leader mondial du tourisme. Et donc, TUI, après, a créé plein d'entités, essentiellement en Europe, des tours opérateurs. Donc, vous avez TUI France, dont nous faisons partie. Aujourd'hui, il y a les marques Club Marmara, Club Lukea, Circuit Nouvelles Frontières. Vous voyez, le nom est toujours resté. Mais vous avez également TUI en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc., etc. Et puis, ce groupe, également, il a ses propres compagnies aériennes. Il y en a cinq, exactement. Il procède des compagnies de croisière, des hôtels, des agences locales, des plateformes de réservation. Donc, c'est un groupe qui est, en fait, présent sur, finalement, toute la chaîne de valeur du tourisme, avec, quand même, 60 000 salariés. Voilà, pour vous donner... Voilà, nous sommes 60 000. Ce n'est pas un petit groupe. Voilà, ce n'est pas un petit groupe. Et nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur. Donc, aujourd'hui, Nouvelles Frontières, selon le public à qui on s'adresse, c'est une agence de voyage, une agence réceptive, un DMC, comme on dit dans le monde anglophone, destination management company, inbound operator, ground operator, tour operator, agence locale. En fait, qu'est-ce que nous faisons ? Nous proposons, nous offrons des prestations de services liés au voyage, au tourisme de loisirs, c'est notre cœur de métier, mais également tourisme d'affaires. On ne fait pas que du tourisme de loisirs, attention. Et concrètement, dans le tourisme de loisirs, nous organisons surtout des circuits, des excursions, des transferts, des locations de véhicules avec chauffeurs. Ça, c'est très important. Et ensuite, nous faisons aussi des séminaires, des délégations économiques avec toute la partie logistique, des tournages de films. C'est assez diversifié. Et tout ça, nous le faisons au Sénégal. C'est notre locomotive, notre terrain de jeu favori, parce que c'est là où nous sommes basés, il ne faut pas l'oublier. Mais également dans 12 pays ouest-africains. On s'est diversifié depuis pas mal d'années. Ablaï, un grand monsieur qu'on a sur le plateau e-Tourisme TV, pour une première. Merci encore d'un copain. Surtout en Afrique, il est connu partout dans le cadre de son travail, son engagement pour développer ce tourisme en Afrique. Mais Ablaï, ma première question pour Alain. Quelle place occupe la Nouvelle Frontière dans le tourisme sénégalais ? Bon, alors c'est difficile de répondre précisément à votre question. Alors, ce que je pourrais peut-être prendre comme repère, si je vous donne des choses très précises, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et par exemple, si on prend l'année 2023, on a eu au Sénégal environ 1 500 000 arrivées de touristes. Ça, ce sont les statistiques de l'aéroport. Ça, je suis sûr de ça. Et moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'au niveau, par exemple, si je prends les excursions que nous organisons sur les hôtels, au départ des hôtels de la Petite Côte et de Pointe-Sarène, on est environ à 50 000 sur l'année. Voilà, 50 000 touristes. Donc après, si on prend des réservations de nuit d'hôtels, je pense qu'on doit être à 50 000, 55 000 à peu près. Sur les réservations. Voilà, sur les réservations. Donc, pour connaître un peu Nouvelle Frontière, je pense qu'on a une vidéo qui va nous montrer un peu des images de Nouvelle Frontière. Avec votre permission, Alain, on va regarder d'abord cette vidéo avant de revenir sur le plateau. C'est ça. C'est ça. Donc, je pense que, cher internaute qui nous suivait sur e-tourisme TV, la chaîne de l'information touristique, vous avez suivi avec nous la vidéo qui nous montre un peu Nouvelle Frontière, toute sa collection de voitures qu'il utilise du moins pour transporter les touristes et pas mal de choses. Donc, Mouché Alain, on a vu ce que Nouvelle Frontière détient comme moyen de transport. Ça, c'est une partie de Nouvelle Frontière. Donc, il y a d'autres parties, comme vous venez de le dire. Ce que je voulais poser comme question, c'est qu'actuellement, on a une politique touristique. Mais est-ce que cette politique correspond vraiment aux besoins du secteur touristique ? Alors, c'est difficile de répondre à une telle question. Mais moi, qui suis au Sénégal depuis un certain nombre d'années, quand même, je vois qu'en fait, globalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué dans un sens positif. Alors, je pense peut-être à la première chose, c'est la promotion. L'image, la construction de l'image du Sénégal, elle est de plus en plus présente sur les marchés étrangers. Ça, c'est important qu'on sache en fait qu'est-ce qu'il y a, que le Sénégal existe, qu'est-ce qui s'y passe. Donc, déjà, ça, au niveau de la promotion, je pense que c'est bien. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et surtout de la constance. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est quand même la base. M. Abdoulaye, on ne peut pas avoir la nouvelle frontière sans parler de la châtérisation. Est-ce que c'est l'avenir du développement du tourisme au Sénégal ? Alors, je pense que c'est une partie du développement parce que je vais vous donner un exemple très concret. depuis que l'hôtel Rioux s'est installé sur Pointe-Sarène. Donc, nous avons eu concrètement, donc c'est en avril 2022 que l'hôtel a ouvert ses portes. Donc, depuis ces jours, il y a 10 lignes de charter qui ont été ouvertes. 10 lignes. 10 lignes. Donc, vous voulez que je vous dise les... Non ? Bon, ce sont des villes européennes. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très concret. Si vous voulez, vous voulez... Bon, très rapidement. Alors, l'été, il y a Porto et Lisbonne. Ensuite, toute l'année, vous avez Luxembourg, maintenant qui est devenu en régulier avec Luxembourg, Amsterdam, Bruxelles, Dusseldorf, Bratislava. Bon, tout ça, ça n'y était pas avant l'ouverture du Rioux. Et en fait, pourquoi c'est important ? Pour répondre à votre question, c'est que le Sénégal... Et puis, il y a Londres. J'ai oublié Londres aussi. C'est très important. On a un vol, un charter de Londres chaque lundi. C'est important. Oui, oui. Donc, par exemple, si vous prenez l'exemple de Londres, en Angleterre, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment une image très précise de ce qui se passe au Sénégal. Et avec l'ouverture de cette ligne, on est obligé de faire de la promotion là-bas. Donc, c'est la destination qui est sous les projecteurs. C'est pour ça que c'est important, je trouve, qu'il y ait une charterisation. Parce que c'est ça qui fait venir du monde, qui met la destination sous les projecteurs. Et après, quand une image est forgée, on peut construire plein de choses autour. On peut développer plein d'autres segments du tourisme. Parce que charter aussi, il faut dire ce qu'il y a en face, c'est du séjour balnéaire, souvent, de la plage. Donc, la plage, c'est vrai que ça peut être restrictif. Mais à force d'en faire, ça donne d'autres envies. Et ça fait connaître la destination. Et à mon avis, c'est la meilleure des locomotives pour lancer une destination. Pour faire venir du monde, pour la faire apprécier, et puis pour avoir une image. Tout à l'heure, vous avez parlé de Riu, qui se trouve à Pointe-Sale, qui est une nouvelle station balnéaire. Selon vous, est-ce que Pointe-Sale serait la relance du tourisme après Sali, qui est actuellement insaturée ? Alors, je parlerai du tourisme balnéaire, quand même. Parce que c'est pas... Le balné d'un ensemble, le balné. On ne parle qu'une partie du tourisme. Alors, pour moi, Sali n'est pas mort. La station de Sali évolue différemment. Elle est maintenant axée toujours sur les marchés internationaux. Mais maintenant, elle est aussi associée au marché local. De plus en plus. Vous avez remarqué, depuis le Covid, il y a maintenant tous les week-ends. Il y a une clientèle qui n'y avait pas forcément auparavant, qui s'est beaucoup développée. Et surtout, l'été également. L'été, c'est devenu très populaire. Tous les séminaires aussi vont à Sali. Et puis, il y a aussi toute la clientèle de la diaspora qui vient souvent sur Sali. Donc, ça reste toujours à la mode. Mais ça a évolué différemment. C'est aussi maintenant une petite ville aussi, Sali. Il faut dire ce qui est. On est d'accord. Il y a des vétérinaires, il y a des supermarchés, il y a des coiffeurs de partout. On n'a pas tout ça à Saren. Donc, c'est une autre... Voilà, une zone vierge. Et donc, tout est à faire. Ah oui, il y a des grandes chances. Mais je pense que recadrer un gros point de Saren pour que ça ne se termine pas avec ce qu'il y a à Sali. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous reprochez ? C'est-à-dire, à Sali, par exemple, on voit beaucoup de... Excusez-moi du thème, du débordement, c'est-à-dire des mandats à gauche à droite. Il y a un manque de... Selon moi, un manque d'organisation qui n'est pas vraiment à point. Oui, c'est sûr. Bon, il y a aussi plus d'habitants aussi. C'est sûr que si vous comparez Sali et Pointe-Saren, ce n'est pas le même nombre d'habitants. Et d'ailleurs, le seul hôtel qu'il y a aujourd'hui à Pointe-Saren, donc le Rio Baobab, il est un petit peu à l'écart du village. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de tous ces soucis que vous mentionnez. Mais je pense que ça pourrait être bien de garder, en fait, l'exemple de Sali, tout ce qui s'est passé, toutes les dérives que vous mentionnez, pour ne pas les reproduire peut-être sur le nouveau modèle. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Mais à votre avis, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas éliminer la basse saison ? Et faire un tourisme tout pareil ? Merci, merci Copa pour cette remarque, cette question, parce que moi, c'est un combat que je mène à chaque fois que je fais des présentations, que j'essaie de vendre le Sénégal à des partenaires étrangers, puisque forcément, à un moment, on va essayer de me coincer sur la bonne saison et la mauvaise saison. Donc, alors, je prends toujours un malin plaisir à relever les pluviométries des capitales européennes, pendant, par exemple, le mois d'août, et de donner celle du Sénégal, pour faire remarquer que celle du Sénégal est souvent inférieure, par exemple. Donc, pour dire qu'il faut un petit peu relativiser, qu'on n'est pas non plus en Chine, on n'est pas dans des moussons du sud de l'Inde, etc. Donc, il faut relativiser. Et puis, si on prend l'exemple de destinations concurrentes, et néanmoins toutes proches, qui sont situées sur la même latitude, prenant par exemple le Cap Vert, est-ce que vous pensez que le Cap Vert, est-ce qu'il a des soucis sur le mois de juillet ou mois d'août ? Pas du tout, il y a des charters qui continuent tout le temps. Tout ça est, en fait, je pense, une problématique de communication. C'est à nous, ici, acteurs du tourisme, de bien positionner notre discours, en fait. Moi, personnellement, je ne parle pas de mauvaise saison, de basse saison, de saison des pluies. Moi, j'invite tous les acteurs du tourisme à ne pas prononcer ces mots, à trouver, par exemple, parler de saison sèche, saison humide ou saison verte, ou dire tout simplement qu'il n'y a pas de mauvaise saison. Et la preuve, regardez, nous, on travaille par exemple avec le marché portugais. Alors, vous n'allez pas me croire, mais ils mettent en place leur charter de juin à octobre. Et pas de novembre à mai, vous voyez ? Donc, ça ne leur pose aucun souci. Même, moi, je me demandais au début, quand ils ont mis ça en place, je dis, on va forcément peut-être avoir des gens qui se plaignent, qu'il pleut, où il y a des moustiques, etc. Pas du tout. Comme vous le savez, le Sénégal, pendant la saison des pluies, c'est aussi très intéressant. Le ciel est très bleu, les nuages sont jolis, sont cotonneux. On voit de la végétation, on voit de la vie. C'est très différent. C'est très intéressant. Et l'eau est très chaude aussi. Parce qu'on oublie aussi souvent que pendant l'hiver sénégalais, janvier, février, mars, peut-être un peu moins maintenant avec le réchauffement climatique, cette année, j'ai remarqué que l'eau n'est pas si rouge. Mais on a quand même des fois du 18 degrés, du 19 degrés. Donc, ce n'est quand même pas si chaud que ça. Par contre, quand vous allez au mois de juillet ou au mois d'août, c'est quand même très agréable de se baigner dans une mer à 31 degrés. C'est quand même très agréable. C'est des vacances. Donc, tout est relatif. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à sortir de ça. C'est un combat qu'il faut mener. Déjà, vous entendez parler, vous êtes pour le tourisme 12 mois sur 12. Nous, on est dedans en fait. On baigne dedans. On n'a pratiquement plus d'interruption. Donc, si on a un tourisme 12 mois sur 12, ça peut être une réponse pour l'emploi des jeunes aussi. Absolument. Au jour d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est vrai que le tourisme a quand même bien redémarré après le Covid. Les hôtels ont besoin d'employer du personnel. Des agences comme nous aussi, régulièrement, on a besoin de trouver des guides, de les former souvent parce qu'on a besoin de répondre à une demande. Donc, ça, c'est une nécessité absolue. Vous avez parlé tout à l'heure de formation. À votre avis, vous êtes un employeur, vous êtes au Sénégal, vous êtes à la tête d'une grosse entreprise. Les écoles de formation, est-ce que vous avez un mot là-dessus ? Est-ce que j'ai un mot dessus ? Oui, il m'est arrivé justement de faire des interventions dans des écoles pour avoir un échange avec des étudiants, donc pour prendre un peu la température aussi. Et puis, en même temps, ce n'était pas innocent aussi pour repérer quelques profils aussi qui pourraient être stagiaires et éventuellement après plus que stagiaires. Donc, ce que j'observe, c'est que, mais ce n'est pas propre au Sénégal, je pense qu'il y a quand même un décalage, et c'est normal, entre les formations qu'on dispense aux étudiants, qui est toujours trop théorique par rapport à la réalité. Donc, tous les jeunes qu'on a pris en stage ici, on en prend quand même régulièrement, il y a un gros gap quand même. C'est vrai qu'après, il faut quand même… Entre la théorie et la pratique. Oui, et en fait, souvent, ce qu'on doit essayer d'inculquer aux jeunes, c'est aussi la culture géographique qu'ils n'ont pas forcément. Et ça, c'est ça, je le déplore. Peut-être, c'est ce qui manque peut-être dans les écoles de formation, de tourisme, c'est en fait inculquer une vraie culture géographique. Par exemple, si je m'amuse à demander à un étudiant, citez-moi les sept sites UNESCO du Sénégal, je ne suis pas sûr que tous me répondront. Oui, c'est ce genre de choses, vous voyez. Donc, après, il y a un deuxième souci aussi, c'est les langues. Bon, facile à dire, c'est vrai que ce n'est pas évident de parler non couramment quand on sort de deux ans de formation, ou de quatre ans, ou de cinq ans. Mais ça aussi, on a, si on veut se développer ici au niveau du tourisme, bon, déjà, il faut parler un français et écrire un français parfait. Ça, c'est quand même la base. Il faut savoir utiliser les outils, aujourd'hui, les outils technologiques des messageries courantes. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà, il y a quand même des codes. Et après, il y a les langues. C'est vrai que l'anglais, c'est quand même la base. Voilà. Et souvent, les étudiants pensent que, voilà, comme ils ont des bases en anglais, ça va être suffisant. Mais souvent, il faut un petit niveau en plus. Et là, c'est vrai qu'on ne peut pas le reprocher. Il n'y a qu'avec la pratique qu'on pourra leur mettre le pied à l'étrier. Et après, troisième langue, bienvenue, évidemment. Ablaï. Donc, là, récemment, on a vu qu'il y a beaucoup d'aéroports régionaux qu'on a développés. Selon vous, ces aéropos peuvent-ils être des instruments pour la relance du tourisme dans les zones nord et sud, surtout ? Oui, et surtout pour les zones qui présentent un intérêt au niveau touristique et qui sont isolées, qui sont souvent abandonnées ou mises de côté parce qu'elles sont trop loin. Je pense surtout à deux régions. C'est le Sénégal oriental, qui est une région magnifique. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas décider d'aller au Nyoko-Lokoba ou voir le pays bédique sur un coup de tête. C'est compliqué quand même. C'est quand même dix heures à l'aller, dix heures au retour. Donc, si on a des connexions dans le futur, je crois que c'est dans la liste qu'est Duguot en Bakunda. C'est vrai que si on a des vols sur ces aéroports, c'est sûr que ça va faciliter énormément le développement du tourisme au Sénégal. Pareil pour toute la région du Futa-Toro. C'est une très jolie région. Il y a des belles choses à visiter, mais on ne peut pas aller à Pau-d'Or comme ça, pareil, sur un coup de tête. Donc, ça devient rare d'organiser. Bon, Casamance, ça va maintenant un petit peu mieux. On attend l'ouverture de Ziguinchor. Saint-Louis, ça c'est magnifique. Maintenant, on a des vols en plus au départ de Dakar, Léopold-Sédar-Senghor. Donc, on peut même, nous les professionnels, aller faire nos repérages en avion. Alors qu'avant, c'est vrai qu'aller à Saint-Louis pour faire un repérage, c'est quand même 5 heures de route de Dakar. Vous ne pouvez pas l'improviser. Maintenant, on peut faire ça. On peut le proposer aux voyageurs qui sont à Dakar pour des raisons professionnelles. On a aussi beaucoup de monde, des gens qui rêvent d'aller à Saint-Louis, par exemple, parce que c'est incontournable. On peut leur proposer d'aller en avion, peut-être de rentrer par la route, parce que les vols ne sont pas quotidiens. Je crois que ce n'est que deux vols par semaine. Mais c'est une super avancée et ça va favoriser les échanges. Donc, pourvu que ça dure, pourvu que d'autres aéroports viennent s'ajouter. Aujourd'hui, Alain, nous sommes dans un pays de rythme et de couleur. Moi, je pense directement à un tourisme culturel. C'est une question ? Oui, c'est une question. Est-ce que le Sénégal est un pays de couleur ? Non, nous sommes un pays de couleur. Ça, on le sait. Mais pourquoi ne pas mettre un tourisme culturel assez large dans certaines régions ? De toute façon, évidemment, à mon avis, c'est une obligation. Il ne faut pas oublier que le Sénégal, comme je disais tout à l'heure, c'est sept sites UNESCO. Vous savez, au Cap-Vert, combien il y a de sites UNESCO ? Au Cap-Vert ? Oui. Combien ? Il y en a un. C'est la ville de Sida de Velia. Et pourtant, le Cap-Vert, ça marche très, très fort. Nous, on en a sept. En Gambie, il y en a un aussi. Je crois que c'est James Island. Voilà. Nous, on en a sept, par exemple. On pourrait faire peut-être un petit peu plus de communication autour de ça. Par exemple, c'est une idée. Mais au-delà des richesses culturelles, je pense que ce que les voyageurs apprécient beaucoup lors de leurs déplacements, leurs vacances au Sénégal, c'est le contact, l'hospitalité. Voilà. L'expérience qu'ils peuvent avoir au Sénégal. Ça, je le dis toujours, en fait, à mes partenaires. C'est que ce que proposent les gens, en fait, les vrais voyageurs, parce que les voyageurs ne viennent pas chercher du soleil. C'est sûr, quelque part aussi, ils aiment bien se connecter à la population. Et la chance qu'il y a au Sénégal, c'est qu'ils ont, il y a des facilités pour se connecter facilement parce que les contacts sont simples ici. Mais c'est surtout parce que les Sénégalais aiment aussi se contacter, être en contact. C'est ça. Parce qu'autrement, si l'inverse, si le retour n'était pas possible, ça ne marcherait pas. Et ça, toutes les destinations ne le proposent pas. Surtout aujourd'hui. Donc, nous avons vraiment cette chance. Et ça, c'est vraiment le ciment, peut-être, du succès du pays. C'est ce que les gens, en fait, retiennent toujours de leur voyage. C'est les sourires qu'ils ont eus, l'authenticité, des contacts. Voilà. La curiosité qu'on a eue à leur égard. Parce que dans beaucoup de pays, un touriste, vous êtes un porte-monnaie sur pattes, c'est tout. Et oui. Je ne vais pas citer d'autres pays parce que je vois. Les Sénégalais aiment les étrangers. Très bien. Voilà. Il a une curiosité. Quand nous, on fait, par exemple, des associations, quand on va dans des villages, il y a des échanges. Ablaï, nous avons nos trois estes à vendre. Nous avons le soleil, nous avons le sourire des Sénégalais et nous avons la sécurité. C'est un peu. La sécurité ? Oui. Oui, oui, absolument. On ne peut pas parler de son sécurité. Père, je pense que, comme on dit, on a un invité vraiment qui est à la hauteur. Qui maîtrise son dossier. Qui maîtrise son dossier. Qui a son dossier dans la tête. On le remercie beaucoup encore pour laisser tout et venir vraiment répondre à notre invitation. Sur mon calendrier, tout le sache. Père, avant de lui donner son dernier mot, votre dernier mot, vous ? Son vœu le plus absolu pour cette année 2024. Alors, mon vœu, alors si je ferme les yeux, qu'est-ce qui sort immédiatement ? Automatique. Alors, c'est qu'on sorte rapidement de cette période d'incertitude depuis samedi. Et que rapidement, on soit fixé et qu'on ne parle pas trop de nous à la télévision à l'étranger. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci encore une fois. Donc, Père, encore merci. J'ai un petit mot. Merci. Un dernier mot ? Non, mais j'espère que j'ai répondu aux questions que vous avez pu avoir. Et puis moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais aussi vous féliciter pour le travail que vous faites, pour votre engagement et l'enthousiasme qui se dégage aussi à travers vos émissions que j'ai pu visualiser. Donc, je trouve que c'est très important. Merci. Puisqu'en fait, on a besoin de… C'est important de s'approprier aussi ce secteur. Et donc, c'est important de voir des acteurs avec des profils divers. Donc, ce que vous faites est bien. Donc, il y a à encourager. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Bonne continuation. Merci encore Père Copa. Merci encore à M. Alain. Merci. Nous vous rappelons que M. Alain Noël est le directeur de Nouvelles Frontières Sénégales. Donc, chers internautes qui nous suivez sur e-tourisme TV, la chaîne de l'information touristique, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt.